Nous te bénissons, nous te louons. Merci parce que tu nous as donné ce moment très spécial dans notre église, en particulier dans l'église biblique de la rue profonde, afin que nous puissions venir ensemble et chercher la face du Seigneur et la parole que tu voudrais que nous puissions avoir dans chacune de nos vies, afin que lorsque la trompeur va sonner et que le Seigneur va venir, personne parmi nous ne sera laissé derrière au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tout membre, tout invité, tout le monde va chercher la face de l'éternel et tu vas nous accorder la victoire dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus. Sois avec nous Seigneur et parle à tout cœur, touche toutes les vies et transforme-nous et fais de nous des hommes et des femmes, des garçons, des filles que nous devons être pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour les ossements, au nom de Jésus nous prions. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir, nous considérons à ce message, en considérant le message qui est devant nous, confronter et conquérir les géants. Confronter et conquérir les géants. Et quand nous parlons de géants, notre référence primaire, ce serait les enfants d'Israël. Ils étaient en train de quitter l'Égypte pour Canaan et sur la voie. Il y a le rapport qui leur était parvenu, disant qu'il y avait des géants sur la terre où ils partaient. Et à cause de ces géants, beaucoup parmi eux n'ont pas pu se retrouver sur la terre de promesses. Et quand vous pensez aux enfants d'Israël, ces géants, qui les terrifiaient, qui les intimidaient et qui les décourageaient, ils ne pouvaient pas se retrouver dans leur possession. Nous pensons à ces géants aujourd'hui. Vous allez penser personnellement à vous-même. Quelle est cette chose qui essaie de se tenir devant vous comme géant, voudrant vous empêcher de posséder ou d'atteindre cette terre de promesses. Cette chose, quelle que soit la chose. Et cette personne, quelle qu'il soit, vous allez la confronter, confronter cette chose, et confronter ce monsieur ou cette femme. Et aujourd'hui, vous allez vaincre le nom de Jésus. Et quand vous pensez aux géants, pour David, c'était une chose différente. Et pour Saül, c'était une chose différente également. Et c'est pour cette raison que nous disons, vous devez regarder à votre vie personnelle, et vous devez regarder aux choses qui vous entourent, et vous allez dire, quelle est cette chose qui est le géant devant moi, quelle est la chose qui me confronte, qui essaie de me bloquer la voie, quelle est cette chose qui essaie de bloquer mon chemin, mon allée sur la terre de promesses. Et vous allez tout faire pour vous battre contre cette chose, et faire la guerre contre cette chose, afin que, par la grâce du Seigneur, dans la force du Seigneur, vous soyez en mesure de réussir, et vous n'allez pas mourir sur la terre du désert, au nom de Jésus, confronter les géants, et les conquérir. Nombre chapitre 13, Nombre 13, verset 26, Nombre chapitre 13, verset 26, Nombre 13, verset 26, nous dit, dans le verset 26 qui suit, à leur arrivée, ils se rendent auprès de Moïse d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cades, dans le désert de Paran, et ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés, dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité, c'est un pays où coule le lair et le miel, et en voici les fruits. Ça, c'est ce qu'ils pouvaient dire, que la terre que le Seigneur leur a promis d'avoir, la terre, cette terre glorieuse, cette terre de Canaan, que Dieu nous a promis, ce paradis, ce lieu céleste, que Dieu a promis à nous donner, c'est réel, et c'est défini, c'est précis. Nous avons des témoignages de cela, de gens de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui-même, qui est allé dans la gloire. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en vais vous préparer une place, lorsque je serai fini, je reviendrai encore, je vous reçois avec moi. Nous avons le témoin de cela, de la part de l'apôtre Paul. Il est allé dans le troisième ciel, et il a vu la gloire du ciel, la beauté du ciel. Il a vu la grandeur du ciel. Nous avons le témoignage de la part de Thienne, et Thienne a vu la gloire du ciel. Il a dit, je vois Jésus, debout, à la droite du Père Céleste. Et il lui a dit, bienvenue dans la maison. Alors, pour cette terre, où coule-là le miel, il n'y a pas de doute à propos de cela. Mais, les enfants d'Israël, après qu'ils ont reçu l'assurance, de cette terre de promesse, il y a eu quelque chose qui les a confrontés. Et ils n'ont pas pu vaincre cette chose, ils n'ont pas pu surmonter cette chose-là. Regardez le verset 28. Mais le peuple, qui habite ce pays, est puissant. Les villes sont fortifiées. très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Regardez cela. Plus, aussi bien, aussi bon qu'est le pays, aussi beau qu'est le pays, aussi merveilleux que le pays soit, nous avons vu des fils d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananais habitent près de la mer. Et le long du Jourdain, Caleb fitter le peuple. Caleb a stoppé, arrêté le peuple qui parlait. Et il leur a dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous sommes incapables. Je dis, nous sommes capables. Dans la force de l'éternel, par la promesse de Dieu, dans le nom de Jésus, l'autorité de cet nom, et par la puissance de cet esprit, nous, les enfants d'Israël, nous, nous sommes nés de nouveau, nous, ceux qui sont convertis, nous, qui sommes engagés à Christ entièrement, nous, qui voudrons suivre le Seigneur tous les jours de nos vies, nous, sommes capables. Nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais, les hommes, qui étaient allés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, un pays qui dévance ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Ce sont des géants. Et nous y avons vu, les géants. Enfants d'Anach, de la race des géants, nous étions, à nos yeux, et à haut-leur, comme des sauterelles. l'échec des enfants d'Israël, d'atteindre la terre de promesse, c'est à cause du fait qu'ils ne voulaient pas confronter les géants qui étaient sur le chemin. Ils ne voulaient pas aller de l'avant pour conquérir les géants qui étaient sur le chemin. Et l'échec de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils essaieraient de confronter les géants dans la vie d'autres personnes, de confronter les géants dans la vie de la famille d'autres personnes. Mais quand il s'agit d'eux, de faire face à la réelle chose, de confronter leurs propres géants, et de conquérir leurs propres géants, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas le faire. Et à cause de cela, ils ont cessé de continuer et d'atteindre la terre. Mais vous allez atteindre cette cité glorieuse préparée pour les enfants de Dieu, ce lieu que le Seigneur a dit qu'il a préparé pour les enfants d'Israël, les enfants de Dieu plutôt. Ici, maintenant, vous allez atteindre cette terre au nom de Jésus. Mais cela va exiger beaucoup d'engagement. Cela va exiger beaucoup de consécration. Cela va exiger certaines confrontations. Cela va exiger certaines déterminations. Disons que voici les géants qui sont là et ne peuvent pas m'empêcher et ne vont pas vous arrêter. Et par la foi, par la prière, et par tous les dons que le Seigneur nous a faits, nous allons les confronter tous ces géants et nous allons les vaincre au nom de Jésus. Je considère trois points dans ce message. Numéro un, considérer les géants qui empêchent le progrès. Considérer les géants qui empêchent le progrès. Numéro deux, confronter les géants qui empêchent la possession. Confronter les géants qui empêchent la possession. Numéro trois, conquérir les géants qui empêchent la puissance de la prière. La puissance de la prière. Conquerir les géants qui empêchent la puissance de la prière. Numéro un, considérer les géants qui empêchent le progrès. Revenez dans ce nombre, chapitre 13, que nous avions lu encore, le verset 31 à présent. Mais les hommes qui allèrent avec eux leur dire « Nous ne serons pas en mesure d'aller contre ces hommes car ils sont plus forts que nous. » Verset 32. Et ils le décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévance ses habitants. Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » quel est le géant qui les avait empêchés ? Lorsque vous pensez vraiment à ceci, tous ces enfants d'Israël mis à part les douze, les douze qui étaient envoyés sur la terre pour aller explorer la terre, tous ces autres enfants d'Israël n'ont jamais vu un géant, non ? Mais ça parle les douze. La multitude d'eux, les milliers des milliers des millions d'eux n'ont jamais vu de géants dans leur vie. Mais le rapport sur les géants, la nouvelle sur les géants a mené, leur a donné le découragement. Deutéronome chapitre 1 Le verset 28 Deutéronome chapitre 1 Le verset 28 Où monterons-nous ? Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant ? Comment pouvons-nous avoir du progrès ? Parce que voyez-vous ceci, nos frères nous ont fait perdre courage. Ça c'est le géant ça. Ça c'est le géant ça. Lorsque vous regardez à votre vie, vous devez voir vous avez une bonne intention. Vous avez un bon désir. Vous avez une bonne proposition. Vous avez une bonne poursuite. Vous avez un bon truc devant vous. Vous voulez être ceci, cela comme dans le spirituel. Mais le découragement vient dedans. Et c'est peut-être une petite chose qui amène le découragement. C'est peut-être la parole, le rapport des douze qui amène le découragement. Peut-être le mauvais rapport des gens qui vous ont dévancé. Qui a amené le découragement. Mais en tout cas, quelle que soit la chose qui amène le découragement, vous devez trouver dans votre vie que le découragement c'est comme un géant qui voudrait vous empêcher et vous bloquer le chemin. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peu plus grand et plus haut. De plus haute taille que nous. Ce sont des villes géantes, grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anaque. Numéro 2, c'est la désobéissance. Regardez le chapitre 1, le verset 26. Mais vous, vous, vous plutôt, ne vouliez-vous pour y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'éternel votre Dieu. Avez-vous découvert dans votre vie que le Seigneur vous ordonne de façon claire vous avez reçu le commandement comme un commandement très clair, très pointu et il vous a dit ce que vous devez faire. Là, vous devez le faire et quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Ce qu'il faut faire très, très clair, très, très clair. Voici votre appel et voici votre devoir et voici votre responsabilité. Et si vous devez aller de l'avant, vous devez courir. Si vous devez rester dans la chose de Dieu, regardez ce que le Seigneur vous appelle à faire. Ça, c'est ce que vous devez faire. mais alors vous sortez et vous ne voulez pas le faire. Le quand et le où, vous devez le faire. Le Seigneur vous a donné le temps. Où il faut le faire? Ça peut être la restitution. Cela peut être d'aller témoigner à quelqu'un de Jésus. Cela peut être un commandement clair que, tu sais, voici la parole de l'Éternel venant vers moi. Et au lieu de vous lever immédiatement de façon plus tôt pour aller le faire, vous retardez, vous désobéissez et ceci maintenant vous a arrêté d'avoir le progrès. Toutes les fois que vous voulez faire quelque chose, vous vous rappelez qu'en étirant de cela, cette chose que tu n'as pas fait que le Seigneur avait ordonné de faire. Malgré cela, le verset 26, mais vous ne vouliez pas de ce point y monter. Ils ont voulu, ils n'ont pas voulu avoir du progrès. Ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel et ceux qui les appelaient à aller. Mais vous fuites rebelle à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. vous mémirat, le verset 27, vous mémirat dans vos tentes, vous mémirat dans vos tentes, et vous mémirat dans vos tentes, si vous pouvez juste couper le péché de la langue, si vous pouvez juste couper et couper, j'allais dire, les plaintes, les mémirs, vous allez faire plus de progrès dans un an, dans un mois, plus que vous n'avez fait dans l'année passée. Vous pouvez juste cesser de parler, de pécher avec votre langue et cesser, à partir de ce jour, ce géant de mémirs et ce géant de la plainte, ce géant de la grogne, je vais les confronter et je vais les conquérir. Vous verrez que vous allez faire beaucoup de progrès dans votre vie. Regardez en nombre chapitre 14, nombre chapitre 14, le verset 26, nombre 14, le verset 26, nombre 14, le verset 26, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée mémurer contre moi? Mémurer contre moi. Voyez-vous cela, c'était la raison, c'était le vrai géant que le Seigneur, le Seigneur pouvait se lever et détruire les géants sur la terre de Canaan pour eux. Mais les grands géants qui ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu surmonter les vrais géants que Dieu ne pouvait pas faire pour leur place, c'est le mémur. vous-même, vous devez le faire, vous devez le faire, aujourd'hui, vous allez faire du progrès. Je dis, vous allez faire du progrès, mais si vous faites des mémurs, des plaintes, des grognes, une chose, des compagnons constants dans l'église, des compagnons constants dans votre famille, des compagnons constants dans votre lieu de travail, c'est comme si vous êtes mariés aux mémurs, vous êtes mariés aux grognes, vous êtes mariés aux plaintes. Si vous faites aujourd'hui une séparation, un divorce total avec de telles choses, plus de mémurs, plus de grognes et plus de plaintes, si vous pouvez le dire aujourd'hui, les plaintes par-ci, par-là, et les arguments, vous laissez stade, ceux-ci, vous décourez la volonté de Dieu, il y a une seule chose à faire, juste à obéir, le découragement est parti, la désobéissance a disparu, les mémurs sont partis, regardez le verset 28, « Dis-le, je suis vivant, dis l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, et qui avait murmuré contre moi, le numéro 4, le mauvais rapport, le mauvais rapport, et on nous a, on nous avions parlé de ce mauvais rapport, de ce mauvais rapport des douze, en réalité, des dix, et non des douze, les douze étaient partis, mais deux étaient différents, Caleb était différent, Josué était différent, mais le reste, les dix, ils ont eu ce mauvais rapport qu'ils ont fait, et c'était ce mauvais rapport qui a constitué tout le problème, l'utilisation de leur, de leur parole, de leur langue, tous les autres enfants d'Israël, eux aussi, ils avaient des plaintes avec leur vie, et comme je regarde autour de moi, je regarde encore, et je vois, pour vous faire un décès à quelqu'un de la langue, n'a pas été comme une langue qui arrête les géants, qui se pointe devant leur chemin, peut-être empêchant leur progrès au lieu de travail, ou empêchant leur progrès dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, ou arrêtant leur progrès et l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur famille, si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a des gens qui détruisent, qui se détruisent eux-mêmes à cause de leur langue, ils détruisent leur évolution à cause de leur langue, ils détruisent leur futur à cause de leur famille, ils détruisent leur famille à cause de leur langue, ils se bagagrent contre eux-mêmes à cause de leur langue, et à cause de l'usage de cette langue, le mal, les mauvais propos qui sortent, ils ne peuvent pas faire du progrès à cause de cela, Nombre chapitre 14, verset 22, Nombre chapitre 14, verset 22, il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Regardez maintenant au verset 36. Le verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, ils ont fait murmurer toute l'assemblée contre Moïse en décriant le pays. Ils ont dit 16 hommes, 16 hommes, verset 37, qui avaient décrié le pays, qui ont amené mauvais rapport, moururent, frappés d'une plaie devant l'éternel. Josué, fils de Nune et Caleb, fils de Jephundé, restèrent seuls, vivants, parmi 16 hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Je prie que vous viviez, je dis que vous allez vivre, parce que vous savez, le langage de Caleb, le langage de Josué était différent. Faites que votre langage soit différent. Langage de foi, le langage de la vérité, le langage de la véracité et le langage de la justice. Point numéro deux, confrontez les géants qui empêchent la possession. Confrontez les géants qui empêchent la possession. C'est nous qui sommes les gens qui devons posséder le pays. Est-ce que il peut y avoir un amen là-bas? Nous posséderons le pays au nom de Jésus. Mais vous savez, posséder le pays, ce n'est pas seulement pour les enfants, ce n'est pas un jeu d'enfants. Il y a des géants qui sont là, on doit les confronter. Les géants qui se tiennent devant vous et des géants qui se sont tenus devant eux également. Et eux, ils ne voulaient pas regarder droit. Si vous voulez regarder droit, à ces géants et vous allez savoir ce que vous devez faire pour les confronter. Excusez-moi. C'est de cette façon que vous allez pouvoir posséder la tête de promesses que le Seigneur vous a donné. Regardez maintenant à 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Érica, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes à travers Dieu, par la virtue de Dieu pour renverser les forteresses. Regardez cela. Regardez, ça c'est les géants. Les géants qui voudront nous empêcher de posséder l'accomplissement de la promesse de Dieu et la promesse ça part du salut à la guérison, la délivrance, la liberté, la prospérité, la sanctification, la sainteté, la puissance, la puissance du Saint-Esprit et toutes les autres choses comme promesses Dieu, promesses précieuses et extraordinaires que Dieu nous a faites. Il a dit que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la virtue de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ça c'est l'un d'eux, l'un des géants. Nous renversons les raisonnements. Lorsque ces espions étaient de retour et ils ont parlé à propos des enfants d'Anak et ils ont parlé à propos des géants, ils n'étaient pas là. Les enfants d'Israël n'étaient pas là. Ils n'ont commencé pas à imaginer dans leur pensée les raisonnements lorsqu'ils ont dit que voici le pays devant ses habitants. ils ont imaginé dans leur pensée juste si nous allons là-bas et nous sommes devant les géants avant même que les géants nous combattent le pays va nous détruire. L'imagination c'est ça. Les raisonnements peuvent être plus forts que la réalité. C'est le problème que nous avons. Quand vous voulez aller de l'avant nous devons prier. Pourquoi est-ce que nous prions ? Nous allons sur la terre. Pourquoi ne pas mourir ici ? Pourquoi voulez-vous que nous allions là-bas pour être tués au lieu d'aller là-bas pour mourir ? Alors mourons dans le désert et être détruits là-bas ? Non ! Nous ne pouvons pas partir à cause des raisonnements. Alors voyez-vous cela un lion est sur le chemin. Ça c'est le raisonnement. Un lion est dans le chemin. Ça c'est si je vais là-bas le lion va me déchirer. Répète ma vie. Mais il n'y a rien à avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. C'est juste votre imagination. Nous allons renverser ces imaginations ces raisonnements au nom de Jésus. Renversons les raisonnements et toutes hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Regardons à présent maintenant un à un ces choses-là. Quels sont les géants qui nous confrontent aujourd'hui ? Quels sont ces géants qui leur avaient fait face en ce moment ? Qui les avaient empêchés de posséder la terre ? Numéro 1 La peur. Comment est-ce que vous faites face à la peur ? Vous confrontez la peur avec la foi. Quelque soit ce que vous entendez, ce que vous voyez qui essaie d'amener la peur dans votre cœur, vous devez faire face à la peur avec la foi. Numéro 2 La compromission. Beaucoup de fois, le Seigneur a promis ceci, il a promis cela et il a promis cela. Et lorsque vous êtes sur le point de procéder, alors certaines voies vous parviennent et veulent que vous couriez pour chercher les raccourcis et changer la volonté de Dieu. La compromission. Comment est-ce que vous allez confronter la compromission ? Vous le faites avec le courage. Le courage pour faire ce que Dieu vous a dit de faire. Le courage pour accepter ce que Dieu a dit et dire voici ce que Dieu a accepté. Je vais vivre et faire et prier et faire ce que la volonté de Dieu dit. Vous devez faire face à la compromission avec le courage. Numéro 3 L'hypocrisie. Vous savez, des fois, vous regardez le ministère du Seigneur Jésus-Christ et ce de quoi il a parlé de façon répétée que l'hypocrisie était le problème majeur qui avait empêché ses pharisiens et ses scribes de posséder quelque chose. La nouvelle vie qu'il avait amenée, la vie spirituelle qu'il avait amenée et l'accomplissement de la promesse de Dieu au fils d'Abraham. L'hypocrisie les avait empêchés. Comment est-ce que vous confrontez ce géant de l'hypocrisie ? Avec l'honnêteté. Quand vous regardez à l'hypocrisie, la tentation pour être hypocrite, la tentation pour être ce que vous n'êtes pas, prétendre être ce que vous n'êtes pas, l'honnêteté est ce qui va vous aider à confronter cette hypocrisie. À tout moment que ce géant de l'hypocrisie essaie de se lever, vous allez dire « Hé, attends là, voici l'honnêteté qui est ici et tu vas le confronter, cette hypocrisie avec l'honnêteté, vous allez vaincre le nom de Jésus. J'attends votre amène là. » Maintenant, lorsque vous regardez aux enfants d'Israël, vous devez venir maintenant dans le Nouveau Testament et nous dit à propos des choses qui les avaient vraiment empêchées, les géants qui les avaient empêchées de rentrer sur la terre de promesses, vous allez découvrir cette autre chose qui est le géant le plus grand, le grand géant devant eux, c'est l'incroyance, l'incroyance, le manque de foi. Ça, c'est l'incroyance qui les avait empêchées de posséder la terre. Le vrai géant dans la vie de quiconque qui nous empêche et qui nous bloque le chemin d'aller sur la terre de promesses, c'est l'incroyance. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce mauvais esprit? C'est à cause de votre manque de foi car je vous le dis en vérité que quiconque dira à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la main et qui ne doutera pas dans son cœur et qui croira que ce qu'il a dit arrivera, il le verra s'accomplir. L'incroyance. » Comment est-ce que vous confrontez cela? Vous le faites avec la confiance inchangeable, la confiance inchangeable en Dieu, la confiance inchangeable, la dépendance complète sur Dieu, sachant que ce qu'il a dit va se faire. Le ciel et la terre peuvent passer mais mes paroles, ma parole, ma promesse ne passera jamais. Quand vous regardez aux enfants d'Israël, on nous dit l'un des géants qui les avait confrontés, qui les avait empêchés de rentrer sur la terre de promesse, c'est la dureté de cœur. La dureté de cœur. Ils avaient des enseignants, ils avaient des prédicateurs, ils avaient des prêtres, ils avaient des lévites mais leur cœur était endurci contre la parole de Dieu. Comment est-ce que vous confrontez la dureté de cœur? Vous le faites avec la circoncision de cœur. Un nouveau cœur, je vous donnerai. Je mettrai en vous un nouveau cœur, j'enlèverai, j'autorai de votre cœur le cœur de pied et je vous donnerai un cœur de chair. En réalité, Moïse avait même voulu descendre à leur niveau parce que lorsqu'ils ont posé la question à Moïse, pourquoi Moïse nous avait-il permis de donner une lettre de divorce à notre femme lorsqu'il leur fait quelque chose, si la femme ne nous plaît plus. Jésus leur a dit, ça ce n'est pas la volonté de Dieu ça, mais c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de faire ce que vous avez voulu faire. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu vivre dans la volonté, dans le centre de la volonté parfaite de Dieu à cause de la dureté de cœur. Numéro un, c'est la peur. Numéro deux, c'est la compromission. Numéro trois, c'est l'hypocrisie. Numéro quatre, c'est l'incroyance. Numéro cinq, plutôt, c'est la dureté de cœur. Numéro six, à présent, c'est les péchés mignons. Les péchés mignons. Les péchés cachés. On tombe dedans, on tombe dedans, on tombe dedans à tout moment. Vous tombez hier, vous êtes tombé hier, vous tombez ce matin, vous tombez à midi, vous tombez après midi. À tout moment, vous tombez dans ce péché-là. Et le Seigneur dit, il n'y a pas raison. Vous n'allez jamais parvenir à la connaissance de la vérité qu'avec ce choix délibéré. Comment c'est-ce qu'on fait face aux péchés mignons ? On fait face aux péchés mignons avec le renoncement à soi. Vous devez dire non. Satan voudrait que vous répétiez encore ce péché. Vous n'allez dire jamais. Je ne vais plus le faire. Votre chère demande. Vous allez dire non. Vous devez discipliner votre chère. Et dire non. C'est le renoncement à soi qui va confronter ce péché mignon. Numéro 7. Pour les affaires d'Israël, c'était les désirs non nécessaires. Les désirs non nécessaires. La volonté de la chère. Ils voulaient ça à tout moment. Vous allez confronter cela avec le désir crucifié. Rappelez-vous, le géant, c'est la gourmandise. Le désir inordiné. Le désir inordiné. L'affection déplacée. Je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Mais c'est inutile, non ? Ça ne peut pas être à faire quelque chose, non ? Je veux cela, je veux cela. Je veux cela, je veux ça, c'est cela. Il veut avoir une portion de terre sur la terre au-dessus de l'autre côté de Joudin. Et la gourmandise est devenue le géant qui ne l'a pas permis de parvenir sur la terre de promesse. Le I qui est là, c'est l'immoralité. L'immoralité, en anglais, c'est le I, mais nous avons le E en français. Alors, l'immoralité, nous prenons ça en anglais. Donc, l'immoralité, ça, c'est les actes de la chair, la jouissance de la chair, la pornographie. L'immoralité, c'est un géant qui confronte beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais vous, vous allez vaincre. Ah, c'est la colère, la colère, la colère. Vous savez, Moïse aussi, il a été combattu par ce grand géant. Est-ce que c'est de ce rocher, de ce rocher, j'allais dire que nous allons faire sortir de l'eau pour vous. Il a frappé le truc et cela est devenu un grand péché pour lui. Dieu merci qu'il est allé au ciel mais il a perdu la terre de promesse. La gourmandise, l'immoralité, la colère, la négligence, la négligence. Ce que vous devez faire aujourd'hui, vous le ferez, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après. Développez votre foi, je vais le faire après. L'État Bible, non? Je vais le faire après. Sois fort maintenant, mon frère, je vais le faire après. Lève-toi maintenant. Confront ce géant, la compromission, avec le courage, et je vais le faire, je vais le faire après, après je vais le faire. Mais finalement, la négligence, fait de vous, son esclave. Et vous serez, vous ne pourrez plus surmonter. Comment est-ce que nous pouvons surmonter si nous négligeons ce grand salut? Le T, c'est votre langue, c'est votre langue. Vous devez faire que je suis à propos de votre langue, parce que, vous savez, la langue a empêché beaucoup de personnes. Déjà, nous avons vu comment est-ce que cela a empêché ces gens d'atteindre la tête de promesse. La langue, la langue, il faut contrôler cette langue-là. Il y a la puissance de mensonges, la puissance de la vie et de la mort qui sont sous la langue. Je prie que le Seigneur vous donne la victoire sur la langue au nom de Jésus. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Quel est le géant? Vous allez le vaincre et vous avez déjà vaincu. Je considère point numéro 3, conquérir les géants qui empêchent la puissance de la prière. Conquérir les géants qui empêchent la puissance de la prière. Vous savez, vous pouvez faire toutes choses ensemble, vous pouvez mettre toutes choses ensemble en un seul mot dans Somme 66, verset 18. Somme 66, verset 18. Somme 66, verset 18. 66, verset 18. Il nous dit, verset 18, que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais considéré l'iniquité dans ma pensée, dans mes actions, le Seigneur ne mourrait pas exaucé. la puissance de la prière de l'enfant de Dieu, c'est que Dieu voudrait que nous venions devant lui avec un cœur de pénitence, un cœur repentant, un cœur, une personnalité de pardon. Il voudrait que nous venions avec, sans aucune corde de péché, nous retenant par derrière. Il voudrait que nous venions libérés du péché par le lavage de la puissance de Jésus-Christ et par le sang de Jésus, libérés par le salut que Jésus donne, libérés du péché par la détermination et forcés de soi-même que nous venions devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis venu pour être libéré, je suis venu pour être délivré et que tout de tout ce qui peut vous amener à vous arrêter, à vous préserver ou vous retenir dans ce péché, vous allez dire non, par la grâce de Dieu, mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont lavés, la puissance du péché est brisée loin de ma vie et alors vous pouvez venir avec une conscience claire devant le Seigneur et lorsque vous priez, le Seigneur va vous exaucer. Je dis, lorsque vous allez prier, le Seigneur vous exaucera. Esaïe 66, Esaïe 66, Esaïe 66, Esaïe 66, verset 24, Esaïe 66, verset 24, cela arrivera. Avant qu'il n'y en parle, je les exaucerai et avant qu'il ne finisse de prier, je les écouterai. Lorsqu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de condamnation, lorsqu'il vous a lavé, il vous a purgé et il a fait de vous une personne qui vive la vie sainte, la vie pure. Lorsque vous ouvrez la bouche, maintenant, comme ça, les miracles vont couler. La puissance de Dieu va ouvrir, œuvrer dans votre vie, le nom de Jésus. Esaïe 33, Esaïe 33, Esaïe 33, le verset 24. Esaïe 33, verset 24, il nous dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. La maladie sera détruite complètement. Pour toujours, l'infirmité sera bannie. Et toutes ces choses, ceci me trouble, ceci me frappe le cerveau, ceci me fait ceci, ceci me fait cela. Toutes ces choses vont s'arrêter au nom de Jésus. Aucun habitant du pays ne dira, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. L'iniquité est partie, le péché est parti, le mal est parti, la transgression a disparu. Il y aura la puissance dans votre prière au nom de Jésus. La prière fervente du juste, du juste a une grande efficacité. Job, Job 22, Job, chapitre 22, le verset 23, Job 22, verset 23, Job 22, le verset 23, il dit que si tu retournes, tu seras rétabli, si tu reviens au tout-puissant et si tu éloignes, comment? L'iniquité de ta tente. Si tu retournes, si tu reviens à l'éternel, tu seras rétabli et si tu éloignes, éloignes, éloignes l'iniquité, loin de ta tente. Le résultat de ça, c'est quoi? Le verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'affir, parmi les cailloux des torrents. La prospérité vient sur votre chemin et le tout-puissant sera ton or. La protection sera pour vous au nom de Jésus. Ton argent et ta richesse. Et tu auras quoi? Ton argent et ta richesse. car alors tu feras du tout-puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Tu le prieras et il tes osera. Et tu accompliras tes vés. Verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Tu vas déclarer et ce sera fait. Lorsque le mauvais langage est parti, lorsque la supremacité est partie, lorsque le mauvais cœur est parti, lorsque toutes les choses sont changées, lorsque Dieu vous a lavé avec le sang de Jésus et il vous a donné le cœur de chair, le cœur de chair, il a dit que tu feras à tes résolutions. Ce que tu vas déclarer sera résolu, sera fait et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est le moment de votre lumière de briller. Je dis, c'est le moment de votre lumière de briller. C'est le temps pour que vous puissiez sortir de ce kardesse banéa et d'aller maintenant de sortir devant les géants qui étaient de vous empêcher jusque-là. Vous allez maintenant vous lever et passer devant ces géants et dire, nous allons de l'avant. Je dis, nous allons de l'avant et vous en particulier, vous irez de l'avant au nom de Jésus. Pourquoi ne pas vous tenir debout maintenant et nous allons commencer par rentrer dans la possession de notre héritage. Nous allons rentrer dans la possession de notre héritage, de ce que le Seigneur a pour nous parce que tous les géants qui vous ont empêchés jusque-là, vous allez les regarder vis-à-vis, droit dans les yeux et vous serez en mesure de les confronter et que rien n'amène la peur dans votre cœur, que rien n'amène la timidité dans votre cœur, dans votre personnalité. Et vous allez dire, voici, la terre est là, la promesse est là, les promesses de Dieu sont là pour ma vie spirituelle, pour mon corps, pour mon âme et pour tout mon esprit. Tout ce sur quoi je mets ma main, puisque les promesses sont là, je ne permettrai à aucun géant de m'arrêter. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Mentionnez le nom de ce géant que vous connaissez, le géant que vous connaissez, qui vous a confronté jusque-là et à tout moment que vous regardez à cela, vous êtes comme des poussins, vous êtes comme des poules et vous ne pouvez pas faire quelque chose et vous êtes là. Mais aujourd'hui, c'est le jour de votre victoire. Aujourd'hui, c'est le jour que vous devez avoir la victoire. Voici le jour où vous allez dire, je vais me tenir debout, je vais tenir debout et je vais confronter ce géant. Est-ce que c'est le géant de la peur? Lève-toi et confronte-le avec la foi. Est-ce le géant de la compromission? Lève-toi, combat-le avec le courage. Est-ce le géant? Et vous allez dire, rien ne va m'arrêter, rien ne va m'arrêter. Est-ce que c'est le géant de l'hypocrisie? L'hypocrisie, qu'il y ait l'honnêteté. Faites de cela la manifestation et manifesto. Faites de cela votre décision. Faites de cela quelque chose. Voilà mon vœu, voilà mon alliance. L'hypocrisie et la malhonnêteté ne doivent pas être mon problème. Je crois. Est-ce que c'est l'incroissance? Je crois, je crois, je crois. Ce que tu n'avais pas cru dans la parole de Dieu. Seigneur, je crois maintenant. Seigneur, je crois, et si vous pouvez juste croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Dites-le à Dieu. Seigneur, je crois. Voici, voici le jour, le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. La dureté de cœur, la volonté de soi, le cœur dur, le cœur, le cœur rebelle, que vous voulez toujours faire ce que vous voulez. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, que cela soit brisé aujourd'hui, que cela soit brisé aujourd'hui. La volonté de soi, la rébellion, va vous empêcher d'aller là où vous voulez, que Dieu veut que vous alliez. Et cela va vous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu que vous accomplissiez. Et vous devez dire, oh, cette durée de cœur doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Oh, ça doit partir. Amenez ce cœur au calvaire, amenez ce cœur au calvaire et qu'il y ait la circoncision de cœur. J'ai été cru avec Christ si je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène aujourd'hui, je l'amène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le renoncement à soi, le renoncement à soi, je laisse, je traite durement mon corps, je traite mes yeux durement, je traite mes oreilles durement, je traite mon corps durement, je traite mes pieds durement, je traite mes mains durement, je traite durement ma langue, je traite durement mon corps, soyez en contrôle, soyez le contrôleur de votre corps, afin que lorsque tu auras prêché aux autres, même que tu sois rejeté, jamais dit à Dieu, cela ne m'arrivera pas. Le géant de la gourmandise, je te la confronte, géant de l'immoralité, je te confronte, géant de la colère, géant de l'anxiété, je te combats, géant de la négligence, je te confronte, ce géant de mauvaise langue, de langue charnelle, de langue négligente, je te la confronte, confrontez tout, et dites au Seigneur, je vais posséder mon héritage, vous allez posséder, vous allez posséder ça, conquérir, conquérir, ayez la conquérance, ayez, il faut avoir la, surmonté toutes ces choses, et vous allez posséder la tête de promesse, ayez-le dessus, sur ces choses, au nom de Jésus, nous prions, et que les conquérants disent, vous avez vaincu déjà, vous avez conquéri déjà, juste, vous devez vous assurer, que toutes ces choses, que vous avez vaincu, vous les gardez, sous votre contrôle, et elles ne vont plus jamais, vous surmonter, aucune maladie, ne va vous surmonter, aucune infimité, ne va surmonter, votre vie, aucun malheur, aucune force puissante, aucune force mauvaise, mauvaise, ça ne va jamais, vous surmonter, au nom de Jésus, si vous croyez, puisque vous croyez, et quand vous croyez, vous verrez, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, dans votre famille, la gloire de Dieu, dans votre corps, la gloire de Dieu, dans votre lieu de travail, dans les oeufs, de vos mains, la gloire de Dieu, dans tout ce sur quoi, vous imposez les mains, comme ces géants sont là, vous n'avez plus peur de ces géants, y a-t-il quelqu'un qui a peur, y a-t-il quelqu'un qui a peur, les vainqueurs, où êtes-vous, les vainqueurs, où êtes-vous, vous allez vaincre, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je prie que tu fasses, de chacun de tes enfants, des conquérants, des vainqueurs, des victoires, au nom de Jésus, ce géant de la peur, je t'ordonne, son, au nom de Jésus, le géant de la compromission, tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas rester, dans la vie de qui que ce soit, de ces enfants de Dieu, ô Seigneur, je prie, accorde à ton peuple, un jetteur dans leur vie, l'esprit de courage, au nom de Jésus, géant de l'hypocrisie, nous te terrassons maintenant, nous te conquérons maintenant, nous te surmontons maintenant, ô Seigneur, je prie, que l'honnêteté soit, dans tous les cas, au nom de Jésus, le géant de l'incroyance, nous te disons non, nous croyons, à notre Dieu, nous croyons, à notre sauveur, Jésus-Christ, nous croyons, les écritures, nous croyons, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, sont oui, et amènent, et ils seront ainsi, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, sans aucun doute, sans aucun, niota, de doute, nous confrontons, toute montagne maintenant, montagne de maladie, et je t'ordonne, et je t'ordonne, sortez au nom de Jésus, montagne des attaques spirituelles, et des oppressions spirituelles, je te confronte maintenant, et je vous ordonne, montagne, sortez au nom de Jésus, montagne de la malédition, montagne de Joug, vous n'allez pas demeurer là-bas, nous savons que vous êtes restés, pour longtemps, maintenant, encore de l'incroyance, mais à présent, nous sortons de l'incroyance, et l'incroyance est sous nos pieds, nous piétinons l'incroyance maintenant, et la foi dans nos cœurs, je déclare, montagne de la malédition, montagne de Joug, sortez au nom de Jésus, les maladies incurables, vous n'allez plus demeurer là, les géants, ne vont plus les rester là, l'incroyance, ne va pas nous arrêter, alors toi maladie incurable, ne dois pas le passer, jusqu'à hier tu étais incurable, mais aujourd'hui, tu es guéri, aujourd'hui, il y a la guérison, je t'ordonne maladie incurable, sort au nom de Jésus, j'envoie la puissance dans vos vies maintenant, l'autorité dans votre vie maintenant, pas l'ancien qui brise les juges, je brise tous les juges de votre vie, soyez libérés au nom de Jésus, Seigneur, je prie, que comme notre victoire ne sera pas juste pour aujourd'hui, ce sera pour le reste de nos vies, les géants sont sous nos pieds pour le reste de nos vies, les géants sous nos pieds, les géants sous nos pieds, nous irons de l'avant, de victoire en victoire, de gloire en gloire, et nous allons être des vainqueurs, des conquérants au nom de Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, et notre liberté sera permanente au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés, au nom de Jésus nous prions, oh!